La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumie Quotidion paru ce mardi, promotion de l'homosexualité immeuble cédée en 2018. Bagarate confirme ses accusations contre Sonko. L'activiste a également réitéré ses propos contre le colonel Abdurrahim Kébé. Bagarate a cependant nié les accusations d'actes contre nature portées sur Sonko avant de renvoyer la patate chaude à Imam Ahmed Tidjandaou. Le parquet requiert six mois fermes. Le verdict attendu le 3 juin prochain. Et oui, Bagarate et Imam Daou risquent gros dans les échos. Procès pour offense envers le premier ministre Ousmane Sonko. Le procureur requiert six mois fermes de prison. La destruction des vidéos et audios ainsi que le retrait des propos des plateformes. Leur demande de liberté provisoire refusée. Ils resteront en prison jusqu'à lundi prochain, jour du délibéré. Bisouille le jour nous parle de la corruption présumée entre la fille de Mansourfeil et des policiers. Une affaire étouffée. Aïssa Toufeil arrêtée avec plus de 25 millions de francs et francs en liquide. Elle propose de fortes sommes d'argent aux deux policiers en service à Kébémer qui encaissent et la libèrent. Mansourfeil est saisi des autorités policières. Les deux agents suspendus risquent la radiation. Des policiers s'étonnent qu'il n'y ait aucune enquête contre la fille. Pendant ce temps réforme de la justice des enjeux colossaux selon le journal Enquête. Il y a eu beaucoup d'assises de la justice mais des acteurs de la société civile pensent que celles-ci seront différentes. Allentine d'Africa Jump Center estime qu'il faut définitivement mettre un terme à la justice à deux vitesses. Et sur la gestion du fonds Covid-19, selon le quotidien, le quotidien, la chancellerie ne se presse pas. Le ministre de la Justice n'a pas encore donné suite aux demandes de poursuites du parquet. Cependant, sur le déclassement à outrance des forêts sur fond d'urbanisation galopante, le péril des poumons verts. Dans Sud Quotidion, pour professeur Cher Abdo Wahamiaï, le Code de l'environnement reconnaît le droit d'exploitation des forêts pour les motifs d'intérêt général. Le soleil s'intéresse au département d'Oussui, une école ghanayenne au cœur du Kassar. Vecteur d'intégration, les enseignements se font dans deux langues, l'anglais et le français. Cependant, le programme dispensé est calqué sur le modèle ghanayen autorisé par le ministère de l'Éducation, un établissement ouvert à tous. Et l'observateur ne parle du régime alimentaire, ces aliments qui tuent nos enfants, chips, jus, friandises, entre autres, les goûters mortels, diabète et cancers précoces. Ces autres risques liés à la consommation de ces aliments. En sport, dans le journal Rémi Sport, qualification mondiale 2026, premier galop d'entraînement, 19 Lyons ont répondu à l'appel en attendant l'arrivée des Saoudiens. Le même journal nous parle d'UFOA, U20, Fille. Le Sénégal est tré, la Guinée, 4 buts à 0 et file en finale. C'est le quotidien du sport, regroupement des Lyons, premier galop avec 17 joueurs. Pour l'UCC sélectionneur des Lyons, l'objectif est de retourner à la Coupe du Monde. Et c'est ce qui m'offre à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.